Ich les warriors j'espère que vous avez la forme allez on est parti pour la suite de qu'est ce qui vous empêche d'être heureux donc il ya demande donc je poste la suite tourner dans la jungle de borneo voilà donc en même temps que je vous explique qu'est ce qui vous empêche d'être heureux bah vous ferez la suite de la visite de la jungle qui est un super endroit magique sincèrement c'est vraiment l'un des plus beaux endroits que j'ai vu avec les chutes d'Iguassu et la savane en afrique alors pensez déjà d'entrée de jeu à me mettre un pouce bleu à vous abonner si c'est pas le cas et à rejoindre mon fight club allez je vous dis à tout de suite restez avec moi c'est parti c'est maintenant on arrive à la troisième règle qui est l'échec en fait il faut que vous changiez votre mindset vous changez votre état d'esprit en rapport à l'échec c'est où à chaque fois que vous avez un échec l'échec n'existe pas en fait il existe que dans votre tête c'est où vous abandonnez vous arrêtez parce que vous manquez de détermination ou alors tout simplement vous avez un échec qui est douloureux malheureux et ben vous prenez ça juste comme un feedback un moyen d'apprendre comme disait tom et disson j'ai trouvé 999 façons de pas faire l'ampoule donc à chaque fois ça c'est pas la bonne ça c'est pas la bonne et continue et continue et par exemple en management quand on forme des commerciaux et ben on sait que c'est en général on signe un contrat tous les tous les dix rendez vous donc et bien il ya un nouvel management qui dit voilà à chaque fois que le mec ils ont ils font un rendez vous qui rate alors voilà le troisième super il en reste plus que 7 et en fait ça permet juste de voir les choses complètement différentes comme je vous l'ai dit dans le premier état donc voilà donc l'échec c'est juste un apprentissage douloureux j'ai fait un combat j'ai perdu et ben j'essaie de tirer les leçons est ce que je me suis pas assez entraîné est ce que j'ai mal géré ma stratégie est ce que j'ai mal fait mon régime à ce que tout simplement le mec est les meilleurs que moi donc qu'est ce qui me manque à travailler pour revenir plus fort voilà à vous de voir maintenant mais l'échec c'est juste un moyen de mieux réussir et plus vous allez faire des échecs et plus vous serez vous aurez des chances de réussir comme je dis souvent et ben aux états unis dans certains états on marque dans le cv nos échecs parce que c'est une expérience pour eux donc on a dit le premier c'est l'aide des proactifs et parce qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive le deuxième c'est l'accepter acceptation accepté ce qui vous arrive troisième et ben prenez des informations de vos échecs la quatrième chose si vous voulez être heureux c'est débarrassez vous de vos croyances limitantes croyances limitantes c'est quelque chose en fait qu'on croit être vrai dans quelque chose qu'on a vécu une expérience je me suis fait arnaquer par un garagiste une fois et ben après je vais je vais développer une croyance en disant dans les garages et sont des voleurs après je vais voir un deuxième garagiste et le deuxième il m'arnaque aussi et un peut-être même un troisième c'est les garagistes qui m'écoutent un c'est juste un exemple bah c'est pour vous dire quoi pour dire ben voilà à ce moment là de mon expérience je vais en tirer une vérité en disant ben voilà tous les garagistes ce sont des voleurs et ça c'est juste votre vérité parce que vous avez une expérience qui était mauvaise mais c'est pas dire que tous les garagistes sont des voleurs une croyance limitante ça va être quelque chose donc qui vous empêche de réussir je suis trop vieux je suis pas assez intelligent je suis pas assez fort pour réussir il faut être riche il faut du réseau toutes ces croyances là qui vous empêchent voilà ben moi je suis d'origine maghrében non on n'aime pas les maghrébins je suis musulman donc on n'aime pas les musulmans et du coup c'est quelque chose qui va vous permettre de vous limiter et dites vous bien une chose c'est que tout ce que votre savoir peut concevoir vous pouvez le réaliser et il n'y a vraiment aucune limite aujourd'hui si vous voulez devenir faire le tour du monde voulait être champion du monde voulait devenir millionnaire milliardaire il n'y a rien qui vous empêche si ce n'est qu'une seule chose c'est votre état d'esprit et donc justement on en revient à la cinquième la cinquième chose qui vous permettent d'être heureux et ben c'est tout simplement changer en fait de votre état d'esprit l'état d'esprit pour être un champion je dois l'état d'esprit d'un champion c'est accepter les sacrifices accès des entraînements vivre boxe et je dois voir comment résister pour être riche je dois avoir un état d'esprit d'un homme riche ils sont aperçus que les gens qui gagnaient au loto et toutes ces choses là ou même les footballeurs qui n'ont énormément d'argent un sort de les ruines à la fin pourquoi tout simplement parce que en fait ils n'ont pas l'état d'esprit des gens riches et gaspille trop l'argent il gère mal leur argent et résonne comme un pauvre donc ils finissent par être pauvre alors que lui le riche ben tout simplement il investit et il voit l'argent l'argent très pour lui alors que le pauvre l'argent pour lui c'est un moyen de se faire plaisir donc voili voilà et on en revient après maintenant à la sixième et dernière chose pour être heureux c'est bougez vous passez à l'action si vous êtes responsable de ce qui vous arrive et ben à vous maintenant de faire en sorte de créer des routines de créer des habitudes de créer des choses qui vont vous permettre d'être heureux maintenant ce que je vous invite à faire si vous allez noter les cinq choses qui les cinq choses qui vous les cinq choses les plus importantes pour vous voilà vous allez voir si vous avez ou pas ensuite vous avez marqué cinq objectifs de vie pour vous qu'est ce que vous aimeriez qu'est ce que c'est être heureux il me faudrait que j'ai ça 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 et ça dont vous allez noter une fois vous ai noté les cinq choses qui vous rendent heureux et qui sont importants pour vous dans vos projets bah à côté vous allez faire un autre colonne et chaque projet vous à dire comment je fais pour l'atteinte comment je vais pour l'égaliser voilà donc sur du court du moyen et du long terme et une fois que vous avez fait ça vous tapez encore une autre colonne et qu'est ce que vous faites maintenant pour réaliser ça et là vous allez vous apercevoir qu'en fait compte ça vous permet de décrire de rigidier et de voir votre projet de rendre ce qui vous rend heureux voilà de manière complètement différente et rappelez vous qu'on est responsable de ce qui nous arrive et que tout le monde peut être heureux tout le monde peut être champion tout le monde peut être riche si on a l'état d'esprit pour ça donc voilà j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue et qu'elle vous a plu si c'est le cas un petit pouce bleu un commentaire alors dites moi quand même dans les commentaires qu'est ce que vous aimeriez que je fasse voilà pour les prochaines que ce soit maintenant là on est au mois d'août à borneo sinon je ferai les vidéos quand je rentre en septembre si jamais j'ai pas récupéré mon ordinateur je n'ai pas acheté un autre donc si on devait résumer en deux mots la première on a dit vous devez être responsable de ce qui vous arrive donc soyez des proactifs la deuxième on a dit eh ben c'est l'acceptation accepter tout ce qui vous arrive que ce soit bon ou mauvais troisième on a dit c'est l'échec le rapport à l'échec et c'est de trouver du positif et de voir l'échec plus comme un feedback pour réussir donc d'apprendre des leçons douloureuses pour mieux réussir plus tard le quatrième c'est votre état d'esprit si vous voulez être champion du monde vous donner riche faire le tour du monde prenez l'état d'esprit du personnage ou de ce que vous aimeriez devenir la cinquième on a dit c'est les croyances illimitantes vous devez vous débarrasser de vos croyances illimitantes et on en a tous 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 donc on doit vraiment se débarrasser de ça par exemple voilà moi avant je pensais que j'étais nul en anglais et donc jamais fait des fois parce que je me dis attention c'est rien que j'apprenne je suis nul et à finir à force de voyager je me rends compte que je me débrouille pas trop mal je suis loin d'être un bilingue mais je me débrouille voilà à force de voyager et que finalement bah rien n'est défini et quand j'étais petit je serais pas bien à l'école et ça m'a pas permis d'avoir une licence staps donc voilà à mon donné j'ai voilà pour moi j'avais abandonné et finalement je suis revenu sur devant la scène mental du champion j'ai bossé et j'ai eu ma licence staps voilà bac plus 3 alors que je l'avais commencé par un bp voilà pour vous imaginer comme quoi tout est on peut tout changer on peut tout améliorer et après on a dit voilà sixième et dernier point tout simplement mettez des plans d'action regardez qu'est ce que vous devez faire pour réussir qu'est ce qui vous permettre d'atteindre votre objectif et qui va vous permettre d'être heureux donc comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous a plu je sais que tout ce qui est développement personnel coaching de performance et parce qu'il marche le mieux sur ma chaîne mais je m'en prends le total parce que je kiffe ça c'est un plaisir pour moi de partager mes connaissances je suis un passionné je lis énormément donc c'est vraiment vraiment un vrai plaisir surtout si les gens prenaient conscience que plus important en vrai c'est pas la technique et c'est même pas l'entraînement c'est plus le mental qu'il faudrait travailler pour devenir champion bas je peux vous dire que là ça changerait énormément de choses et j'espère qu'à travers ces vidéos c'est ce que j'essaie de transmettre et le dernier point si vous êtes passionné comme moi de sport de combat je vous invite à rejoindre mon fight club les gars qui a un coeur il suit vous il vous suffit juste de mettre votre mail dans le lien cliquez sur le lien sur le que je mettrai dans la description voilà que vous trouvez dans la description et vous allez recevoir je crois qu'à cinq vidéos sur la boxe il ya de l'urban fight il ya du coaching de performance aussi il ya de la prépa physique je crois que c'est tout pour le moment après j'aimerais bien qu'on a organisé des rencontres avec vous des lives et vous permettre de poster vos propres vidéos et aussi de créer une espèce de forum je sais pas un truc on pourrait tous échanger quelqu'un une question boum ils balancent là entre fighters entre voir ailleurs ça serait vraiment mon kif de créer une grosse communauté de deux passionnés voilà et pour ça il faut qu'il ya du monde donc à vous vous inscrire les gars et c'est gratuit je tiens à préciser voilà et puis aussi dans les commentaires mettez moi ce que vous voudriez voir pour les prochaines vidéos alors je sais pas si je vais récupérer un ordinateur parce que je vais en acheter un autre parce que je vais après finir par tourner que mon film avec mon téléphone pouvoir mettre les vidéos là ça m'arrangerait ce que ça fera trop beau à rentrer je mettrai pas tout donc voilà maintenant je vous dis à vous de jouer vous êtes responsable si vous êtes heureux ça ne dépend que de vous